C'est, je crois, l'histoire d'amour la plus triste, la plus vraiment désespérée qu'on puisse lire. Mais c'est très agréable, l'histoire d'amour désespérée. C'était le seul quasiment roman d'Edith Wharton que je n'avais pas lu, que j'ai lu assez tardivement il y a 2-3 ans maintenant, dans la traduction qui existait. Et sur le moment, moi je n'avais pas l'ambition de refaire dans une traduction, après celle de Gatsby, je l'avais écrit d'ailleurs, que ce serait la première et la dernière fois. Et donc je me suis contentée en découvrant le texte dans la traduction qui existait, de me dire que la traduction ne me plaît pas beaucoup, mais enfin, je ne vais pas m'amuser à retraduire tous les bouquins dont la traduction me paraît... Je n'avais même pas le texte anglais d'ailleurs, mais ça me paraissait très sophistiqué comme langue pour un récit qui est au contraire très simple, qui exprime des sentiments très forts et très simples, et dans une langue très simple, et dans un milieu très... comme ça, la montagne, la nature glacée, enfin, voilà, tout ça a été... Bon, donc je m'étais juste dit, vous voyez, la traduction quand même fait un peu vieillote. Et puis, l'année dernière, je me suis cassée de la jambe, et donc je savais que j'étais condamnée à pas mal de semaines d'immobilité, et vraiment immobilité, c'est-à-dire que je ne pouvais même pas m'asseoir à un bureau pour travailler, parce qu'il fallait que j'aie toujours la jambe en l'air, comme le savent les gens qui ont une jambe cassée, un plâtre. Et donc, je me suis dit, soit je... je ne connaissais pas encore Candy Crush à l'époque, donc je me suis dit, soit je me loue des... enfin, je m'achète des saisons de DVD de séries américaines, et je passe des semaines à bouffer des séries américaines, mais ça, j'avais vaguement quand même l'idée que j'allais finir par me flinguer, si je faisais ça. Soit je relis Garipay, bon, ça s'aurait pu, d'ailleurs, mais je me disais qu'il fallait que je trouve un truc plus actif, qui me fasse passer ce temps où je ne pouvais rien faire d'autre. Et je me suis souvenue du design from, je me suis dit, la traduction, c'est quand même l'exercice intellectuel, d'abord, qu'on peut faire vraiment allongé dans son lit, avec un ordinateur portable sur les genoux médicaux à côté, c'est-à-dire que ça ne nécessite pas beaucoup de matériel, et de faire ça sans bouger. Et puis, je savais que c'était une activité qui est absolument chronophage, c'est-à-dire que quand on commence à traduire, les heures filent, et voilà, je savais que ça me permettrait de tenir le coup, et d'être complètement, oui, happé par ça pendant, je croyais au début que je n'aurais que six semaines de mobilisation, bref, c'était court, je me disais, j'ai le temps. Et j'ai posé l'ordinateur sur mes genoux, et j'ai ouvert le texte anglais que je venais de télécharger, et je le jure, ça c'est des trucs de l'inconscient, de la mémoire et tout ça, j'avais oublié jusqu'à ce que j'arrive au deuxième paragraphe, ou en tout cas, j'avais enfoui le fait que, mais ça, je me suis le cédé le deuxième paragraphe, donc je ne révèle rien sur le roman, mais le héros est un homme qui a eu un très grave accident, et qui était stropié, et qui est handicapé, et qui en plus était handicapé du côté droit de son corps, exactement comme moi, avec ma jambe dans le plat. Et là, j'ai presque crié toute seule dans mon ordinateur, en me disant, non, c'est trop beau, c'était en effet ça qu'il fallait que je fasse, c'était écrit. Et donc je me suis lancée avec l'impression qu'en plus, vraiment, c'était le moment, le livre qu'il fallait, et voilà. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un grand roman, d'abord c'est un roman assez court, on dirait que ce n'est pas une question de poids, c'est un roman très très étonnant, surtout quand on connaît, quand on croit un peu connaître le reste de l'œuvre d'Edith Wharton, qui est une romancière très, moi j'aime beaucoup, mais qui a une image de romancière un peu spécialisée dans les intrigues un peu en cléage de mouche chez les grandes semondes, quelque chose d'un peu comme ça, aristocratique et préservé, voilà, des petits problèmes de sentiments chez des gens, voilà, ou d'argent, d'ailleurs, enfin, quand c'est des problèmes d'argent, c'est des problèmes d'argent de gens très riches, tout ça, qu'il y avait à côté. Et ce récit-là, qui est presque unique dans son œuvre, il y en a un autre qui s'appelle « Été », qui est tout petit peu dans la même veine, et vraiment spécial, parce que ça se passe dans un endroit qu'elle connaissait quand même d'ailleurs assez bien aussi, parce qu'elle avait fait construire une maison dans le Vermont, dans le nord de la Nouvelle-Angleterre, ou un peu dans les montagnes, et ça se passe, oui, vraiment en pleine nature, avec d'ailleurs des passages de descriptions de la nature qui sont absolument magnifiques, enfin, il y a un sentiment de la nature très frappant dans le roman, et c'est une histoire d'amour qui finit mal, là encore, je ne révèle rien, parce qu'à la fin du premier chapitre, en gros, on a tout compris, c'est d'ailleurs pour ça que le texte est tellement efficace, c'est qu'on sait d'avance que ça va être l'horreur, ça me comprend très bien, pas à quel point, mais enfin, quand même, et donc, mais tout ça dans un environnement qui n'est pas celui auquel on est habitué chez elle, de gens très pauvres, qui sont soumis à un climat très rude, et qui n'ont aucun choix, alors, ça raconte une histoire d'amour malheureuse, comme d'autres de ses romans, comme Le temps de l'innocence, des histoires de personnages qui sont obligés de renoncer, et qui sont à la fois pleins de désirs, c'est très, c'est très, une charge érotique très forte, même s'il ne se passe pas grand-chose entre eux dans le roman, mais sauf que là, c'est les contraintes qui pèsent sur les personnages, ce sont des contraintes beaucoup plus, enfin, il y a quelque chose de réaliste, ça ressemble un peu à Thomas Sardi comme ambiance, il y a une espèce de fatalité qui est liée au milieu, à la fois social et climatique, et géographique, voilà, qui fait qu'on est très surpris quand on découvre le texte, si on a cette idée préconçue d'une romancière un peu pour Jean Aizé, là, ce n'est pas du tout le cas, et à part ça, c'est un roman qui est, pour moi, d'une très très grande efficacité, c'est une tragédie en fait, c'est vraiment comme une tragédie grecque, c'est-à-dire qu'en gros, au bout de dix pages, on sait, on sait que ça va mal finir, on sait à peu près même comment ça va mal finir, c'est-à-dire que tout est posé, le décor qui est un décor très minimaliste, c'est un tout petit village de montagne, avec l'église, le marchand, l'épicerie, et puis l'endroit où on fait de la luge, la pente dangereuse et verre glacée où les luges s'élancent, et voilà, et on a un jeune fermier qui est coincé là parce qu'il a hérité d'une ferme, d'une scierie, tout ça, ça ne marche pas du tout, il est dans une misère noire, il a épousé, parce qu'il s'est cru un peu obligé de le faire une cousine, une vieille cousine plus vieille que lui qui est hypopondriaque et qui est un boulet, et ce jeune homme, parce qu'il est assez jeune, il a 25 ans, quelque chose comme ça, tombe fou amoureux d'une jeune fille, et tout est là, en gros on sait, on sait dès le début que tout ça va dans le mur, c'est pas un mur, tout ça va se fracasser contre la réalité. Donc c'est très poignant, c'est je crois l'histoire d'amour la plus triste, la plus vraiment désespérée qu'on puisse lire, mais c'est très agréable, les histoires d'amour désespérées à lire, à traduire aussi, et en même temps, c'était un peu comme pour Gatsby, il y a un moment où je me disais, mais j'ai encore devoir, parce que chaque fois que je relisais, et que je m'approchais de la fin qui est tellement atroce, j'avais envie que ça dévie, chaque fois je me disais, non, ils vont arriver à l'éviter, le chat ne va pas renverser le plat, des rebondissements qui sont extrêmement importants dans l'intrigue, qui ont l'air comme ça de rien, un chat qui renverse un plat, mais que ça, ça va tout faire basculer, voilà, donc c'est, à la fois, moi j'aime bien les histoires d'amour qui finissent mal, mais celle-là, un peu comme pour Gatsby, voilà, c'est des jours où c'est dur. Non, arrêtez, n'y allez pas, n'y allez pas. C'est ça que j'ai essayé de viser, moi, elle restitue, d'ailleurs, c'est une grande sobriété dans l'écriture, elle dit très bien dans la préface, c'est la seule préface, je crois, qu'elle a écrite pour un de ses romans, qu'elle a écrite 20 ou 20 ans après, de l'avoir publié, elle dit qu'elle a voulu essayer de rendre cette nature, ce climat, ce paysage de la Nouvelle-Angleterre qu'elle connaît bien, et elle parle des affleurements de granit qui émergent de la neige, et elle dit qu'elle concevait ces personnages, elle dit que ces personnages c'étaient mes affleurements de granit, ils sont très sommaires, et ce n'est pas des gens sophistiqués, ils n'ont pas les moyens intellectuels, et donc, le texte reste relativement fidèle à cette grande simplicité, c'est-à-dire, voilà, c'est des gens qui en plus ont des sentiments très simples, très forts, mais très simples, ils sont très amoureux, mais tout ça est dans une langue très économe, il y a très peu de métaphores, les dialogues sont très simples, mais quelquefois c'est compliqué de restituer la simplicité aussi, mais c'est très personnel une traduction, c'est très subjectif, c'est vraiment une interprétation du texte, et donc, nécessairement, c'est une réécriture, et quelqu'un d'autre, toute traduction reflète la personnalité, et la sensibilité du traducteur, donc, des libertés, non, j'ai essayé d'être, ça c'était vrai pour Fitzgerald aussi, j'ai essayé d'être très très fidèle à l'émotion que le texte me préocurait, c'est-à-dire, je trouve que c'est un texte qui est vibrant d'émotion, de désir, de... tout ça étant exprimé encore une fois très simplement, il y a un moment, parce qu'il y a un narrateur en fait, il y a une entourloupe, c'est-à-dire que cette histoire très simple de gens très simples, etc., est racontée par un observateur extérieur qui lui est beaucoup plus articulé et qui surplombe un peu l'histoire qu'il raconte, et à la fin, il y a une phrase très révélatrice, le narrateur décrit une des dernières scènes de tête à tête entre les deux personnages, et il dit quelque chose comme, Edel Frum a eu envie de dire à Matty, elle s'appelle Matty, la jeune fille, que ses cheveux ressemblaient à de la mousse, à la mousse qu'on trouve sur le bois, avait le parfum et l'humidité de la mousse, je ne sais pas quoi, et le narrateur ajoute, mais on ne lui avait jamais appris à dire ces mots-là, et donc il ne le dit pas. Donc, le narrateur, de temps en temps, enfin, même assez souvent, se permet de mettre des mots sur les sentiments des personnages qui eux-mêmes sont très, d'ailleurs, les dialogues sont très sommaires parce qu'eux, ils n'ont pas beaucoup les moyens de se dire ce qu'ils ressentent. Ils n'ont pas le droit et ils n'ont pas beaucoup les moyens. Elle devait avoir 50 ans quand elle écrit Zenfram, et c'est ça d'être un écrivain aussi, c'est vraiment une histoire d'amour qui a toute l'intensité des histoires d'amour adolescente. C'est vraiment le premier amour avec toute la surprise, c'est-à-dire que le personnage masculin Zenfram lui-même, il ne comprend pas très bien ce qui lui arrive, c'est-à-dire, et du coup, d'ailleurs, il ne se sent pas spécialement coupable d'être tombé follement amoureux de cette cousine de sa femme qui est venue les aider parce que sa femme est un peu malade ou hypochondriac, enfin un peu infirme. Et donc, il y a toute la force et la fraîcheur d'une première fois chez lui. Il est amoureux et il ne sait pas très bien il ne sait pas très bien lui-même. Et en effet, presque jusqu'à la fin, on ne sait pas si c'est réciproque. Mais comme quand on est adolescent, d'ailleurs, on se satisfait presque de sa propre rêverie sans avoir vraiment besoin de la concrétiser et tout ça, mais c'est extrêmement fort ce qui le pousse vers la jeune fille. Et quand à la fin, on découvre qu'elle était exactement dans le même état d'esprit, c'est un des moments les plus, pour moi, une des phrases les plus poignantes du livre. Il dit qu'au fond, sa seule consolation à lui, c'est de savoir que tout ce qu'il a ressenti, elle l'a ressenti aussi. Ça a à peine besoin de se concrétiser et de toute façon, ils n'ont pas le temps, pas le droit, pas l'occasion, pas les moyens, tout ça. Mais il y a quand même des très, très brefs contacts entre eux qui pour moi sont peut-être les scènes les plus érotiques de toute la littérature. Mais c'est d'autant plus fort que tout est réprimé. Il y a notamment une scène qui pour moi est vraiment une scène d'anthologie où ils sont tous les deux dans la cuisine, le soir, après le dîner, il fume sa pipe et elle, elle ourle un bout de tissu, enfin, elle fait son ouvrage, comme on le disait, elle raccommode un truc. L'épouse n'est pas là, c'est la première soirée qui passe en tête à tête dans la maison. et lui se contente juste de... Donc la bande de tissu est posée comme ça sur la table de la cuisine et elle, elle est en train de faire son ouvrage et il attrape le bout de la bande de tissu qui n'est même pas directement en contact avec ses mains à elle, mais il explique que c'était comme si le courant de son désir lui était communiqué à elle, Mati, à travers cette bande de tissu et comme s'il avait même l'impression, parce qu'il a quand même l'impression qu'il se passe quelque chose en retour, que ça lui revient et donc il y a une espèce d'échange presque sexuel, enfin en tout cas très très... Oui, très très... Ça fait vraiment... Non, ça y est... On a envie de frissonner, enfin c'est très très fort comme... Et puis voilà, et puis elle se met à enrouler son ouvrage et du coup le bout de tissu lui échappe, enfin tout ça, c'est vraiment... C'est pas grand chose, c'est super efficace. Oui, oui, j'adore ça en fait. Ce qu'il y a, c'est que j'ai d'autres choses à faire et à écrire. Mais oui, oui, je continue à adorer ça et à avoir un rapport chaque fois avec le texte que je traduis qui mélange, mais ça c'est déjà vrai avec Gatsby, qui mélange tout ce que j'aime faire avec un texte, c'est-à-dire le lire, parce que j'aime bien lire, vraiment, écrire, parce que quand même ça consiste à produire un nouveau texte, traduire, et interpréter, c'est-à-dire avoir un regard critique, essayer de comprendre comment ça marche, comment c'est fabriqué et tout ça. Donc ces trois... La traduction, c'est quand même ce qui satisfait, idéalement, ces trois manières qu'on peut avoir de se saisir d'un roman. Juste le dévorer, le réécrire et puis le comprendre. C'est parti.